La minute des chroniques de Laurent Gouton Aujourd'hui, on parle de la huitième fille de Terry Pratchett. Sur le disque monde, un mage qui sent sa mort approché lègue généralement ses pouvoirs au huitième fils d'un huitième fils, généalogiquement prédisposé à une grande puissance. Quand le mage tambour-billette transfère ses pouvoirs à un nouveau-né, il se rend compte, mais trop tard, que ce huitième fils était en réalité une huitième fille. Une méprise inédite, car les mages ont toujours été des hommes et rien que des hommes. La petite escarine a grandi dans son village des montagnes du Bélier. Lorsque sa magie commence à se manifester, son père l'envoie chez la sorcière du coin, mes messieurs du temps, afin de se former aux arts mystiques. Mais toute experte soit-elle en tétologie et en magie naturelle, mes messieurs du temps ne s'y entend pas en magie de mage. Elle et Escarina vont donc entamer un périple vers l'université de l'invisible, dans la cité mythique et poisseuse d'Ankh-Morpork. Là, elles vont se frotter aux traditions et interdictions sexistes, qui font qu'une fille ne peut pas rentrer à l'université, à part en tant que servante. La huitième fille est le troisième volume des annales du disque Monde, qui compte une quarantaine de volumes dont la plupart peuvent se lire individuellement. Chaque tome aborde un thème important et divers, comme la religion, la mort, la guerre ou autre, et dans le cas de La huitième fille, l'égalité homme-femme. Mais on se délicue des écrits de Terry Pratchett, principalement pour son humour burlesque et subtil à la fois, ses pastiches de notre société et ses personnages hauts en couleurs. D'ailleurs, en parlant de personnages, l'un des plus récurrents et iconiques est celui du bibliothécaire de l'université de l'invisible, qui, à cause d'un sortiège mal placé, a été transformé en Laurent Goutan. Vous comprenez maintenant le clin d'œil dans le nom de notre émission. Les chroniques de Laurent Goutan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada